Comment une personne apparemment censée, chercheuse et professionnelle du théâtre, passionnée de littérature classique, en vient-elle à commettre un livre défendant l'idée pour le moins surprenante, renversante, invraisemblable, saugrenue, farfelue, infondée, invraisemblable, énorme, c'est sûr qu'une femme est la véritable autrice des œuvres attribuées à William Shakespeare ? Comment en arrive-t-elle à torpiller, dézinguer, pulvériser, carchériser le plus grand génie littéraire présumé que le monde ait produit, le king du théâtre, pour, comble d'audace, mettre une femme à sa place ? Goût de la provocation, envie de faire le buzz sur les réseaux sociaux, énième théorie du complot, soif de vérité, ou nécessité de démonter toute la mécanique d'une vaste supercherie patriarcale qui a consisté à priver les femmes et les hommes de leur matrimoine ? Car sous le nom de Shakespeare s'affiche depuis des siècles un visage, jamais authentifié, mais reproduit sous toutes les coupures, cheveux mi-long, le haut du crâne dégarni, parfois une boucle d'oreille au lobe gauche, ce qui lui donne un air de rockeur des années 70. Bref, le portrait d'un homme dont on devine qu'il se taille tous les jours le bouc devant son miroir en pensant à sa prochaine pièce. Et donc, William serait Marie. Alors, je tiens à rassurer les plus sceptiques d'entre vous qui pourraient, dès ses premières lignes, refermer le livre avec dédain, agacement, voire sarcasme. Mon but n'est pas de prouver que William Marie Siné a écrit les œuvres attribuées à Shakespeare. J'espère seulement présenter suffisamment de faits sourcés, de preuves documentées, saupoudrées de coïncidences surprenantes et assaisonnées de démonstrations troublantes pour éveiller votre curiosité et vous convaincre que, si cette hypothèse n'est pas totalement vérifiable en l'état des recherches, elle est du moins tout à fait vraisemblable. Et j'espère surtout, à l'avenir, titiller votre envie de ne plus prendre des vessies pour des lanternes. Alors, pour ce faire, nous allons suivre les traces de ma Miss Marple préférée, alias Robin P. Williams, une chercheuse américaine dont les recherches ont servi de base à cette enquête. Dans un premier temps, je vais exposer ce que les pièces nous révèlent de la personne qui les a écrites et pourquoi l'identité littéraire de William Shakespeare s'avère un véritable casse-tête. Et ces préliminaires nous conduiront alors à creuser la piste de Marie-Sydney Herbert, comtesse de Penbrock. Et la dernière page de ce livre tourné, nous nous poserons la question, cette femme pourrait-elle être l'autrice des pièces et sonnets attribués à l'homme nommé William Shakespeare ? Alors, je l'entends monter, ce petit refrain que j'ai moi-même chantonné, mais qu'importe qui a écrit les œuvres, nous avons les pièces. Alors oui, savoir si l'auteur est ce mâle blanc ou celui-là, cet extraterrestre ou celui-ci ne fait pas grande différence, mais s'il s'avère que c'est une femme qui s'est élevée au-dessus des plus influents penseurs et créateurs qui se sont exercés dans les domaines des arts, de la littérature, de la science, de la philosophie, tout au long de notre histoire, si c'est une femme qui a marqué la modernité occidentale plus qu'aucun autre être humain sur cette terre, alors nous devons le reconnaître, cela ne changera pas la puissance de l'œuvre, mais peut-être sa lecture et surtout l'histoire de la littérature. Mais avant toute chose, exposons les différents éléments de l'enquête et rendons-nous en salle d'autopsie. Alors l'objet du recel, c'est une œuvre littéraire, environ une dizaine de volumes comme celui-ci, traduite dans des dizaines de langues, étudiée chaque année par des millions d'élèves dans le monde entier et dont la beauté, la profondeur humaine, philosophique, politique, résonne encore des siècles plus tard. Alors la personne qui a écrit ces pièces y a laissé ces empreintes et une lecture attentive permet d'en dresser un portrait robot. C'est même l'un des rares points qui semble mettre tout le monde d'accord. Alors je vous propose de nous pencher sur le profil du brillant esprit à l'origine de cette encyclopédie de l'âme humaine que représente l'œuvre shakespearienne. Accrochez-vous, car le terrain de jeu de notre serial writer est immense. Nous n'en ferons bien sûr ici qu'un rapide survol. En moins de 30 ans, il a écrit sur un plus large éventail d'expériences humaines que tout autre écrivain avant ou après lui. Il est clairement un maître de la rhétorique. Il possède un vocabulaire de 30 000 mots. Alors pour vous donner une équivalence, un diplômé d'université aujourd'hui a un vocabulaire d'environ 10 à 15 000 mots et en font son clou. La plupart d'entre nous n'utilisons que 3 à 4 000 des mots que nous connaissons. On est tombé bien bas. Rien que pour écrire les pièces et les sonnets, Shakespeare a consulté plus de 200 livres, sans compter ceux que cette personne a lus juste pour le plaisir. En disséquant les œuvres shakespeariennes, on a pu identifier une liste impressionnante de sources et de références qui remplissent environ 8 volumes entiers, certaines en langue étrangère, qui n'avaient pas encore été traduites en anglais à l'époque, ce qui permet de peaufiner notre portrait robot. La personne qui a écrit ces œuvres était polyglotte, possédait une vaste connaissance littéraire. Elle savait lire le latin, le français, probablement l'italien et peut-être un peu l'espagnol. Elle connaissait très bien la politique, excellait en musique, pratiquait la fauconnerie, plus surprenant le jeu de boule, la médecine, aimait la nature, était férue d'alchimie et d'ésotérisme. Passons maintenant à la confrontation entre ce portrait robot et nos deux principaux suspects. C'est à cette étape, je ne vous le cache pas, que généralement tout le monde s'écharpe. Notre suspect numéro 1, William Shakespeare, né en 1564 dans le village de Stratford. Stratford sur Heaven, toute sa famille était illettrée. Son père, un temps huissier signé d'une croix, on ne lui connaît aucune formation attestée, aucune archive n'indique qu'il s'est formé dans aucune des disciplines sur laquelle il a écrit. Ses origines sociales sont très éloignées des connaissances aristocratiques que supposent ses œuvres. Les pièces de Shakespeare se déroulent souvent à l'étranger et comportent des descriptions remarquablement précises. Aucune trace d'un quelconque voyage de Willy hors de son pays. Aucun de ses manuscrits ne nous est parvenu. Son testament ne mentionne aucun livre. Aucune de ses nombreuses œuvres restées inédites à sa mort. En 1616, année de sa disparition, silence radio, aucun hommage lui est rendu. Les quelques traces que l'on conserve de son implication sont en fait contrées à son métier d'acteur ou d'homme d'affaires véreux. Aucun document stipulant qu'il fût payé en tant qu'auteur. Il n'est jamais fait mention de son implication dans les cercles littéraires de l'époque. Il est enterré dans l'église d'un village, dans une tombe sans nom, mais avec cette épitaphe très intrigante, vous me l'accorderez. « Mon ami, pour l'amour de Jésus, abstiens-toi de creuser la poussière enfermée ici. Béni soit celui qui épargne ses pierres et maudit soit celui qui déplace mes os. » Alors, cerise sur le pouding, pourrait-on dire, sa bio tient dans un podcast de 2 minutes 30 ou un pop-up de ce style. Et pourtant, certains peuvent tartiner des centaines de pages sur la vie de William Shakespeare. Mais si vous prenez un surligneur jaune et que vous fluerez toutes les phrases comme « ou mot », « comme sûrement », « il doit », « il est possible », « sans doute », « peut-être », « très certainement », « il semblerait », « probablement », « on dit que », sans parler des verbes au conditionnel, vous verrez que la nuit, elle pourra vous servir de langue torche et il vous deviendra évident que beaucoup de ce qui est écrit à propos de William Shakespeare est pure spéculation. Ce qui n'a pas empêché notre William Shakespeare de devenir ce monument de la littérature, transformant l'irréductible petit village de Stratford-sur-Evon en Shakespeareland avec ses souvenirs, mugs, porte-clés, sacs, t-shirts à l'effigie du grand petit homme. Notre suspecte numéro 2. Marie-Sydney Herbert, comtesse de Penbrock, est l'une des plus brillantes des illustres inconnus qui peuplent les cimetières de l'histoire littéraire. Née en 1561 dans l'une des familles les plus influentes de l'Angleterre, Marie-Sydney développa le plus important cercle littéraire de l'histoire britannique et consacra sa vie à l'écriture de grandes œuvres en langue anglaise. Polyglotte, parlant couramment le latin, d'une érudition exceptionnelle, pratiquant l'alchimie et la médecine, la musique, la fauconnerie, le jeu de boule, la politique, l'occultisme, etc. Elle fut aussi la première femme dans son pays à faire éditer une pièce, traduite du français, qui servit de modèle à la tragédie shakespearienne Antoine et Cléopâtre. Sa vie, entre influence politique, passion amoureuse, épreuve familiale, travail d'écriture incessant, est étrangement synchronisée avec les cycles de l'œuvre de Shakespeare. Il était néanmoins inconcevable, en raison de sa condition sociale et de son sexe, qu'elle signa des pièces destinées aux acteurs du théâtre professionnel. Alors, si comme moi, ces éléments vous ont troublé, ont aiguisé votre curiosité, vous donnent envie d'en savoir plus, eh bien, oubliez vos lagards des mouchards, et telles des sorcières, agitez vos baguettes. Nous allons à notre tour faire bouillir la marmite de l'histoire et en réécrire les pages. Nous allons plonger au cœur de la Renaissance anglaise, dans la région de Wiltshire, où tout commence, et le monde ne tournera plus comme avant. Rendez-vous à la fin de cet ouvrage pour le délibéré final. Cette femme, Marie-Sidnay Herbert, comtesse de Pembroke, est-elle la queen du théâtre ? Applaudissements ... 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